Avec cette vidéo, nous allons vous montrer expérimentalement l'action d'un champ magnétique uniforme sur un faisceau d'électrons. Le champ magnétique est créé par deux bobines parcourues par le même courant. Ces bobines sont dites en position de Helmholtz car elles sont distantes l'une de l'autre d'une distance égale au rayon des bobines. Historiquement, cette expérience a été réalisée par le physicien Thomson en 1890. Elle permet de mieux comprendre expérimentalement de quels facteurs dépend la force dite de Lorenz. Alors Hélène, à toi de présenter le matériel, si tu veux bien commencer par les bobines d'Helmholtz. Alors ici, vous avez deux bobines d'Helmholtz qui sont alimentées par une alimentation ici. Ensuite, on a une deuxième alimentation qui alimente le canon à électrons. Et ici, on peut lire, on a un ampère-mètre pour lire l'intensité. L'intensité dans les bobines d'Helmholtz. Et on remarque ici que le canon à électrons est alimenté avec une tension égale à 171 volts. Donc c'est de la haute tension. Et ici, on voit donc, comme Hélène va nous dire, la sphère. Donc on va écouter Hélène qui va nous raconter un peu ce que l'on peut faire avec ce matériel. Mais pour cela, nous allons devoir éteindre la lumière. Alors cet appareil permet de mettre en évidence les trajectoires d'électrons dans un champ magnétique uniforme. Tu peux éteindre Hélène ? Il est constitué d'une ampoule de verre qui contient de la vapeur de mercure et où la pression est très faible. Un canon à électrons à l'intérieur de l'ampoule qui produit des électrons, un faisceau d'électrons. Des bobines de Helmholtz qui créent dans le volume intérieur de l'ampoule un champ magnétique uniforme dont le vecteur B est perpendiculaire au plan de la bobine. On peut faire tourner l'ensemble de l'ampoule de manière à modifier la direction de la vitesse initiale V0 des électrons par rapport à celle du champ magnétique B. Donc on peut faire varier cette ampoule. Alors Hélène, tu vas nous la tourner de manière à ce que la vitesse des électrons soit... Alors on va dire que si le vecteur vitesse initiale V0 est parallèle au champ magnétique B, la trajectoire des électrons ici, on voit, elle n'est pas modifiée. En fait, les électrons ont une trajectoire rectiligne. Tout à fait. Donc maintenant, si le vecteur vitesse initiale V0 est perpendiculaire au champ magnétique B... Ce que l'on fait en faisant tourner la sphère... Exactement. La trajectoire des électrons est un cercle tangent à la vitesse V0. Comme on peut le remarquer ici, lorsque je me déplace dans le plan du cercle, on voit bien ici que nous avons ici un cercle. Et maintenant, si le vecteur vitesse initiale V0 est quelconque par rapport au champ magnétique B, la trajectoire est une hélice. Donc on peut aller vers l'arrière. Alors on va montrer en coupe. Regardez. Voilà. Voilà. Et on peut aller dans l'autre sens, vers l'avant. Merci. Donc ça sera tout Hélène, tu penses ? On a tout vu ? Je pense qu'on a tout vu. Merci au lycée Jean-Périn de Marseille. De rien. Merci. 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 Merci.